Le propriating représente la notion d'appropriation intellectuelle, mais dans ce cas particulier, plus de l'appropriation d'idées émises par des femmes, par des hommes. C'est une notion qu'on retrouve surtout dans les milieux professionnels. On peut par exemple présenter le cas d'une réunion où on va avoir des hommes et des femmes dans une salle, souvent moins de femmes que d'hommes, et puis une femme va émettre une idée qui va rester sans réponse. On va avoir un blanc pendant un certain temps, et puis tout d'un coup, un homme va reproposer la même idée, et là, tout le monde va trouver ça fantastique, en particulier les hommes de la réunion. Et en fait, l'idée principale qui avait été émise par la femme aura été complètement dépouillée de son propriétaire initial pour être mise dans les mains de l'homme qui aura répété l'idée. Donc évidemment, cette situation peut entraîner en fait une déstabilisation de la femme, et puis surtout, elle va baisser les bras et ne plus avoir envie finalement de se battre pour sa carrière si cela se reproduit trop souvent. Il y a des façons de faire que ce problème ne se produise pas dans les réunions. D'abord évidemment, l'idéal c'est d'avoir une mixité plus grande dans les réunions, avec plus de femmes, et surtout que les femmes s'appuient et se renforcent les unes les autres, et que quand une femme propose une idée nouvelle, les autres femmes l'applaudissent, la renforcent dans cette idée, et rappellent effectivement que c'est cette femme qui a proposé cette idée la première. Une autre façon de faire aussi, évidemment, c'est de poser les règles du jeu au début de la réunion, en rappelant que c'est à la personne qui a proposé l'idée la première que l'on doit donner la paternité ou maternité de l'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada